Death Stranding, une production Hideo Kojima. Voilà quelque chose de rare dans l'industrie du jeu vidéo. Le plus souvent, en effet, les petites mains qui façonnent les créations qui nous amusent tant sont effacées de la jaquette. C'est la chose étrange. À une époque où la littérature ou la musique se rend parfois plus sur la personne derrière le texte que sur l'œuvre en elle-même, à une époque où le cinéma consacre les acteurs, voire réalisateurs, de talents sur les affiches, ou avec leur nom en gros au générique, le jeu vidéo a quant à lui du mal à imposer une vision d'auteur du média. Mais pourquoi ? Salut à tous, bienvenue dans ce petit billet où je vais vous partager mes réflexions sur les auteurs du jeu vidéo. Daniel Ichiban, auteur de La saga des jeux vidéo, commençait son livre en disant « Si Léonard de Vinci, David Guéfice ou Mick El-Ange étaient vivants aujourd'hui, il est probable qu'ils opéraient dans une édition de jeux vidéo. » L'intégralité du propos à lui dire en cette phrase, l'auteur parlera tout le long de son livre de figures marquantes du jeu vidéo qu'il tient en même estime que les artistes renommés des temps jadis. Toutefois, il raconte quelques pages à peine plus loin une anecdote, celle de Warren Robinette et de son jeu Adventure. Ce jeu est considéré comme celui ayant le premier easter egg de l'histoire, c'est-à-dire à avoir placé dans le jeu une référence qui ne se doit qu'après une action spécifique. Si cela ne peut pas être anodin, c'est sans compter la référence en question qui est créée par Warren Robinette. L'auteur avait subtilement glissé son nom dans l'œuvre. À une époque, le milieu des années 70, où la société qui produisait le jeu, Atari, interdisait aux créateurs de se créditer dans leur jeu. Warren Robinette ne fut jamais puni pour son clin d'œil malicieux, bien qu'il démissionne un quelques mois plus tard d'Atari. Mais ce qu'il représente est symptomatique d'une industrie qui, pendant très longtemps, gommait tout simplement le nom des petites mains qui façonnent l'amusement. Si aujourd'hui, une clause comme celle d'Atari a disparu, chaque jeu ayant une séquence de crédit en bonne et due forme, il n'en reste pas moins que peu de figures du jeu vidéo ont une présence médiatique égale à un Christopher Nolan ou autre Tom Cruise. De même, là où l'industrie du livre s'entête à écrire le nom de l'auteur dans une poèse de caractère supérieure à celle du titre, le jeu vidéo se place aux antipodes des autres arts en camouffant habilement personnalité et singularité derrière le logo d'un studio ou d'un éditeur. La pratique semble ancienne et surtout ininterrompue dans l'histoire de l'industrie. Castlevania, sorti une décennie après l'adventure, souffre du même problème. La page Wikipédia de la série ne mentionne d'ailleurs qu'un seul nom, celui de Hakiiko Nagata, et celui-ci n'a même pas sa propre page pour mentionner ses autres travaux ou une brève biographie. De même, la page du premier jeu ne fait état que des compositeurs musicaux ayant oeuvré sur le jeu. Level designer, graphiste et autre réalisateur sont simplement placés derrière l'étiquette Konami censée les représenter. Les jeux suivants ne voient d'ailleurs pas un seul nom apparaître sur leur page jusqu'à Castlevania Symphony of the Night en 1987 tout de même. Alors certes, une page Wikipédia n'est pas quelque chose d'officiel, mais si les contributeurs n'écrivent pas une information, c'est soit qu'ils ne la connaissent pas, soit qu'elle est dure à obtenir, soit qu'elle ne leur semble pas importante. Dans les trois cas, on peut y voir un manque de volonté de la part de l'éditeur. Petit à petit pourtant, les auteurs ont su s'affirmer, notamment grâce à l'Electronic Entertainment Expo, qu'on abrège en E3. Pour faire simple, il s'agit d'un gigantesque show commercial de plusieurs jours où tous les grands acteurs de l'industrie sont rassemblés, et ce, depuis 1995. Au début, on avait surtout des PDG ou directeurs commerciaux sur scène. Mais au fil des années, vu que le salon s'est ouvert, d'abord aux journalistes, puis ensuite au public, les développeurs ont eux aussi été poussés sur scène pour rendre le truc plus humain. Ainsi, si en 2019, on peut encore noter à présence des PDG des trois grands que sont Sony, Microsoft et Nintendo, ceux qui se font applaudir par des fous d'en délires sont des têtes d'affiches. Finalement, le jeu vidéo a à son tour basculé, au moins en partie, dans les noms en gros sur l'affiche. Quand CD Projekt Red parle de son nouveau jeu, il faut que Kanye Waves fasse son apparition pour dire que sa tête sera modélisée en 3D dans ce dit jeu. Mais si cette formule t'en reste démocratisée, c'est aussi pour le pire. Ainsi, Xbox nous donne chaque année un petit moment de maèse lors du segment de sa conférence consacré au jeu 1D, un petit budget. On fait alors rentrer sur scène des développeurs ne parlant pas un mot d'anglais, souvent un peu gênés, et on leur demande de lire un prompteur dans le même style que celui que lisait le type en costard, ce qui est d'un intérêt limité. L'aspect humain de la production que l'on cherche à mettre en avant, c'est faux, creux. Bon, certains tournent ça en ridicule et s'en sortent très bien aussi. Vous allez me demander à vous-même, est-ce normal ou paranormal ? Je me demande cette question chaque fois que je vais à l'office. Just kidding. Just kidding, just kidding. Nous sommes très excités. Let's take a look. Mitené ! Thank you ! Bye-bye ! C'est finalement tout le paradoxe d'aujourd'hui. Petit à petit, les grosses productions engageant des centaines de personnes pour fabriquer des titres sans âme à la chaîne se sont essoufflées. Aujourd'hui, une partie des clients veut des titres intimistes, proches. En effet, les noms que l'on retient doivent s'accompagner d'un certain style. Ainsi, personne dans l'industrie n'ignore les qualités de game designer de Shigeru Miyamoto ou la profondeur des scénarios d'Hideo Kojima car ce sont des auteurs qui savent imposer leur vision dans une grande entreprise, devenant alors un nom que l'on retient parmi des centaines de développeurs. Mais ces dernières années, dans une industrie qui prend de moins en moins de risques avec des titres de plus en plus formatés, eh bien, il a fallu trouver un autre système. Jonathan Blow, peut-être pas le nom le plus connu du grand public, est pourtant un incontournable de la scène indé. Simplement car il est celui qui a donné un nouveau souffle à la création vidéoludique. En 2008, il sort Braid, un jeu de plateforme à la direction artistique originale dans lequel notre personnage a le pouvoir de remonter le temps. Ce n'est pas un jeu que tout le monde connaît. Il ne fait même pas de figure aux côtés de certains Super Minboy et autres FES. Mais il a montré qu'un autre jeu était possible ou, pour être plus exact, qu'on pouvait refaire des jeux comme avant avec une seule personne ou tout au plus une équipe réduite aux commandes du jeu. De là, par une sorte de nouveau Big Bang du jeu vidéo. Et plus de 10 ans après Braid, on a l'impression que l'industrie tourne à double vitesse. D'un côté, des productions de maths publiées sans nom sur la jaquette et d'autres, des jeux plus ou moins indépendants où nous mettons en avant le côté humain du développement, sans pour autant qu'on y associe un nom. En effet, on préférait mettre le nom d'un studio. Et oui, encore une fois, l'homme basé à le logo du studio. Mais c'est toujours un problème des années plus tard. Ce que l'on reproche aujourd'hui à Kodami, par exemple, c'est d'avoir masqué les concepteurs en ne les créditant pas. Ce problème est réglé de nos jours, peu importe la taille de la production. Mais surtout, ce qui était reproché à ce gérant de l'industrie, c'est que peu importe la personne derrière, c'était le même logo. Deux équipes qui étaient très distinctes pouvaient faire des jeux et sans pied Kodami. De nos jours, les productions indépendantes se distinguent sur ce point. A part de rares exceptions comme Dévolveur Digital, qui agit plus comme un label que comme un véritable studio, la plupart des studios indépendants se composent d'une petite équipe de quelques personnes qui oeuvrent toutes sur le même jeu. Le meilleur exemple de ça, c'est la société Motion Twins, studio Montpellier 1. Celui-ci se compose de 12 personnes, en tout et pour tout, ayant tous le même rôle décisionnel. Ainsi, l'équipe qui faisait Jani cauchemarder les joueurs sur Horde est la même qui les a fait enragés sur Dead Cells. Alors certes, peut-être qu'une fois de plus, l'homme s'efface pour une cause commune, mais il n'est plus un rouage d'une gigantesque industrie, mais bien un des piliers d'une équipe. Une équipe qui signera d'une seule marque l'oeuf qu'elle a produite. Chacun détaillant ce qu'il a fait dans les crédits, et de plus, l'aura donnée par le studio donne de la visibilité aux membres de l'équipe. Sébastien Bénard, game designer sur le jeu, a pu donner de nombreuses conférences sur le game design lors de la convention comme la Game Camp Conference en 2019. Alors dit comme ça, on pourrait refermer le sujet. Après tout, si le goye et que les gens sont crédités à la fin, tout va bien dans le milieu des mondes ? Sauf que non. Il y a une dizaine de projets auxquels on peut ajouter les jeux sous-traités aux compagnies de tierces qui sont estampillés à Ubisoft. Et au général, si votre nom est écrit pour les suites, vous pouvez vous estimer heureux. Secondement, parce que depuis l'avènement des jeux indépendants, les choses ont un peu évolué. Le jeu indépendant est devenu moins indépendant. En effet, on l'a évoqué rapidement avec Devolver tout à l'heure, mais le jeu indépendant tend à s'anonymiser de plus en plus. Si le premier jeu de 2008 comme Brave ou Super Mario était créé par une ou deux personnes, il faut remarquer que ces derniers temps, le jeu indépendant part plutôt son nom à cause d'une certaine originalité que d'une réelle indépendance. Et ce notamment depuis 2012 et Hotline Miami, un des premiers jeux de dévolverage digital. Certes, le studio rémunère mieux les développeurs et essaye de les mettre en avant, mais on achète des jeux dévolver, on n'achète pas des jeux de déconstruction de team. Et puis pour certains, indépendant sonne comme être présent dans les plus grands salons côté de PDG de boîte affichant un bénéfice de plusieurs milliards, comme les conférences Indie Xbox. Le terme indépendant n'a jamais été aussi générique et vide de sens qu'aujourd'hui. Finalement, les plus retenus ne sont pas forcément ceux qui ont signé. Si l'on regarde notamment du côté indépendant justement, Edmund Macmillan ou encore l'équipe de Rusty Lake ont chacun réussi à imposer leur signature de par l'esthétique particulière de leur production. Si bien que lorsqu'on voit un jeu Dead Moon, le doute ne plane jamais longtemps. La question se pose alors, faut-il que chaque développeur bataille ainsi pour signer son oeuvre, quitte à devoir refaire toujours la même chose de peur que le public ne le reconnaisse pas ? Et surtout, tous les développeurs peuvent-ils faire ça ? Un scénariste a-t-il un moment donné à ce qu'ils sont semblables ? Et le musicien ? En sachant que certains ont des contraintes imposées par l'éditeur, sont-ils condamnés à ne jamais pouvoir s'exprimer ? Durant les 50 dernières années, le jeu vidéo, en tant qu'industrie et en tant qu'art, a connu de moult mutations et transformations. Aujourd'hui encore, cet art, plus si jeune que ça, cherche ses marques par rapport à la notion d'auteur, d'artiste et surtout de consommation. Car oui, les consommateurs sont les premiers acteurs de cette industrie. et il appartient à chacun de privilégier de l'ordre de ses achats le fait de soutenir un jeune studio respectant le travail de l'auteur ou un énième blockbuster produit à la chaîne. Le jeu vidéo est un art que l'on savoure comme un vulgaire de produits de consommation, disait Pseudoles, un critique de jeu. Alors la prochaine fois que vous irez acheter un jeu, s'il vous plaît, demandez-vous qui sont les hommes et les femmes derrière le logo et s'ils ont vraiment transmis leur vision au travers du produit que vous achetez. Bon, voilà, la vidéo est terminée. Je précise que j'ai donné mon avis dans ce billet. Il ne s'agit en un caca de vérité absolue. Toutes mes recherches sont personnelles et il est possible que j'oublie quelque chose malgré le soin apporté à celle-ci. Si vous souhaitez donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501